Musique L'after est avec vous ! Ça y est, on est de retour pour notre deuxième heure de l'after. Ali Benarbia, Jonathan Maccardi et... Elle a fait tomber, j'ai fait tomber la veste. Et on est donc maintenant en mode été. Un jour, je vais enlever la chemise carrément. Tiens, un petit sondage, puisqu'on va parler de Nice dans quelques instants, sur le compte Twitter de l'after. Est-ce que Nice doit tout faire pour recruter à Thème Benarfa ? Oui ou non, on vous donnera le résultat du sondage. Venez voter, supporters niçois et les autres. D'ailleurs, on parle, vous savez, ce soir, on continue à remonter notre petit lexique afterien. On en est à la lettre, on a fait les lettres K ce soir. On va faire L maintenant, avec plusieurs lettres. On rappelle le principe de ce lexique qui a été créé par des fans de l'after qui sont d'ailleurs tous à l'étranger et qui ont recruté les expressions les plus symboliques de l'after qui permettent à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'émission d'apprendre un peu les noms de codes, les mots utilisés. Se mettre dans le bain. Se mettre dans le bain avec parfois des expressions qu'on peut difficilement comprendre quand on n'est pas un habitué de l'after. Par exemple, la Liga Espagno-la, c'est la meilleure Liga du monde selon Fred Hermel. Le Loft, un endroit fictif où sont mis les joueurs indésirables pendant le mercato estival en attendant un éventuel transfert. Et puis Laurent Duhamel est à la lettre L, c'est le prénom qui compte, arbitre français pour lequel Jérôme Rotten aura toujours une place bien particulière dans son cœur. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, mais en sifflant à pénalty en 2008, il a donné l'opportunité à Bernard Mendy d'offrir la Coupe de la Ligue au PSG. Et en l'occurrence, Bernard Mendy avait reçu la bénédiction de Jérôme Rotten pour tirer le pénalty. Vous pouvez retrouver tout cela sur rmcsport.fr. Fais ton mercato, c'est maintenant avec, je vous l'ai dit, deux équipes ce soir. Nice et Angers, on rappelle le principe. Vous êtes, vous, les supporters des équipes. Vous êtes choisi pour être le directeur sportif virtuel d'un soir. Vous avez le même budget. Vous pouvez vendre des joueurs de l'effectif en acheté, en restant évidemment logique. Il n'est pas question de pouvoir acheter Messi, par exemple, du côté d'Angers. Et en restant crédible, en étant bon, drôle, y compris dans la façon de communiquer votre choix, parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi, vous serez noté par Ali, Jonathan et par moi ce soir. Puis à la fin, il y a un classement général. Et celui qui remporte le classement général des directeurs sportifs virtuels, il viendra ici passer une émission avec nous dans l'after. Romain, un supporter de Nice, est là. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Alors Romain, ça va être à toi de jouer. On rappelle qu'il y aura Angers dans quelques minutes. Alors vas-y, tu nous dis qui tu vends, qui tu achètes, est-ce que tu vois pour le mercato estival ? C'est toi le directeur sportif niçois ce soir ? Alors tout en restant effectivement dans la logique des choses, parce qu'on n'a pas le budget du Real Madrid, clairement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a deux joueurs qui peuvent partir et qui vont partir dans l'effectif, ce sera Seri et Dalbert. Parce qu'il y a beaucoup de convoitises et parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à l'arrivée à faire pour pouvoir bien recruter. Combien tu les estimes d'ailleurs ? Moi je vais Seri à 30 millions parce qu'il y a une offre de 25 millions qui a déjà été refusée. Donc je pense que 30 millions, ça risque de partir. D'accord. C'est pas beaucoup. Il a raison. Il va mieux savoir ce que tu as plutôt que ce dont tu peux rêver. Alors Seri, il y a plus joué en Angleterre. Donc pour Nice, Seri 30 millions, c'est plutôt pas mal. Et Dalbert, je pense 15 millions. Donc voilà. Moi je pars sur un budget de 45 millions. 45 millions à l'heure actuelle. Il y a peut-être deux joueurs qu'il faut absolument garder ou faire revenir. C'est Balotelli parce qu'il a fait une super saison et qu'il a vraiment mené je pense l'équipe extrêmement loin. Et il y a le retour évidemment d'Athème dans le club. Je pense pas qu'il y ait grand monde à Nice qui refuserait que Ben Arfa revienne sous nos couleurs. et je pense pas que lui non plus puisse à l'heure actuelle refuser une oeuvre comme Nice avec autant de ferveur et autant d'amour qui lui est donné. Donc là déjà, on pense qu'il y a déjà un budget de 20 millions d'euros qui vient de partir vers 25 millions d'euros. Ok. Voilà. Donc derrière, il y a trois joueurs à absolument remplacer. Il y a Pereira, Baïs et Belanda. Pour remplacer Pereira, moi je vois très bien Cabo. J'adore ce joueur. Jimmy Cabo de Lorient, j'adore ce mec. Je trouve qu'il apporte énormément offensivement et que c'est un très bon défenseur. Pour remplacer Belanda... Jimmy Cabo, un très bon défenseur. Défenseur, non. Non, tu te gourais. Pardon ? Cabo n'est pas un défenseur. Cabo, il est offensif. Il a joué. Il joue pas en latéral ? Non, non, il joue à l'élié. Il joue à l'élié. C'est un élié droit. Tu perds pas arrière-l'élié. C'est un élié droit. C'est un élié attaquant à Saint-Etienne à un moment donné a été reconverti à ce poste-là. Comment il s'appelait celui qui est parti à Southampton avec Puel ? Partons du principe que tu demandes à ton coach, ton coach t'a dit je vais faire de Jimmy Cabo mon latéral. Pourquoi pas ? Comment il s'appelle ? Qui est parti suivre Puel à Southampton ? Bouffade, non. Qui jouait sur un côté, ancien attaquant de couloir qui est reconverti latéral à Nice. Ah, Jérémy Pied. Voilà. Ah oui. Alors, vas-y. Après Cabo. Donc, derrière, pour remplacer Baïs, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup depuis le match de Lyon et sur les quelques matchs que j'ai vu en Hollande. C'est Redward de l'Ajax. C'est vraiment un super joueur. Comment il s'appelle ? Redward. Redward. Non, ça ne vous dit rien ? Si, si, si. Vas-y. À la rigueur, ça ne coûte pas cher. Ça devrait coûter 6 euros. C'est un garçon de 20 ans. Énormément de potentiel et vous allez voir dans le mercato, on va en parler parce qu'il va y avoir énormément de demandes là-dessus. OK. Ensuite, pour un joueur en plus offensif que j'aime beaucoup, c'est Christian Lopez de Lens. Je trouve que c'est lui vraiment qui a mené l'équipe à la fin de saison qui a été très bon. On reste dans le budget. Je veux dire, on ne s'en fait pas. Pas mal, pas mal, pas mal, ça. Oui, mais tu vas jouer le... Comment on appelle ça ? Au niveau de la Champions League, là. Le tour préliminaire. Tu as le tour préliminaire donc il te faut les joueurs prêts. Comment tu vas faire ? Pour faire les joueurs tout de suite, tu veux dire ? Non, non, mais ce n'est pas avec ces joueurs-là que tu vas pouvoir essayer de te qualifier dès le début, quoi. Ah bon ? Avec... Balotéi, Belarfin. Avec les joueurs qui vont revenir dans l'équipe. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de transfert, là. Mais là, vous me mettez dans la peau d'un gars qui a déjà une équipe sous la main. Et tu remplaces par-ci, Jean-Michaël Serré. On va avoir Plea qui va revenir, Plea, Le Guillan, Flaar, qui va nous faire un début de saison comme il a été l'année dernière. Le marchand aussi. Je vous rappelle qu'on vient déjà de recruter Mac Ango qui va faire extrêmement parler de lui. C'est pour les professionnels et vous qui savez que... Ah oui, Mac Ango, très bien. L'Esmeilou. Exactement. L'Esmeilou aussi. Bon, le milieu de terrain est un peu chargé. Mais bon. Non, non, c'est bien. Donc, les recrutements sont déjà en place. Et bon, pour terminer, si vous en avez de me faire un plaisir à lâcher une quinzaine de millions, une vingtaine de millions d'euros, eh bien, bon, c'est très peu faisable. Mais pour le kiff, moi, j'irai chercher Smoling qui est un super joueur qui n'a pas joué de la saison, qui est absolument bouché en Angleterre. Smoling ? Pourquoi pas ? Ce serait un kiff pour moi de faire venir un mec comme ça aussi bon parce que j'adore ce joueur. Très bien. Tu as d'autres comme ça, éventuellement d'autres pistes ou des joueurs comme ça ? D'autres joueurs comme ça ? Vous avez vu passer qui pourraient t'intéresser ? 20 disques de 160 tonnes. Ah, alors ça, c'est Philippe Auclair quand les fans. C'est un peu hors budget, non ? Ça, je pense pour le coup que là, ce serait un effort. Je sais qu'il est coté à peu près 50 millions d'euros. Ça dépend. Si tu vends série beaucoup plus, peut-être qu'éventuellement tu peux faire un coup, mais ça va être compliqué. C'est un des meilleurs en général. Voilà pour Romain, c'est tout. Tu as terminé ? Oui, je suis très bien. Très bien, il est là. Déjà, on répond un peu sur le fond avant de donner la note sur ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses de sa proposition et de sa gestion ? Non, mais c'est bien parce qu'il a déjà récupéré deux têtes d'affiche avec Ben Arfa qui lui coûterait zéro mais un gros salaire. Mais bon, Belanda avait déjà un bon salaire. Il fait tout pour que Balotelli reste. Ça, c'est une bonne chose. Donc, tu as deux belles têtes d'affiche pour les supporters plus deux joueurs quand même qui sont très intéressants techniquement. plus il a essayé progressivement à la fois de remplacer les joueurs qui puissent partir. Et c'est vrai que maintenant, quand il pense avec le recul, il y a des départs. Il y a des joueurs qui ne jouaient pas trop. Je pense à Kossilou qui peut remplacer un petit peu Cyprien dans son rôle et Cyprien prendre un peu le rôle de série. Donc, ça, ça peut être une bonne chose. C'est tout le même profil. Cyprien et Serri. Pas du tout le même profil. Non, mais Cyprien a la capacité de récupérer le ballon, de garder le ballon et de distiller un plus. C'est pas le même profil que Jean-Michel Serri. Et il frappe bien les coufrants. Oui, mais c'est pas le même profil que Jean-Michel Serri. C'est quoi le profil de Serri ? C'est un milieu quand même un peu plus défensif. Qui est plus défensif ? Jean-Michel Serri. Mais Cyprien marque beaucoup plus de buts que Serri. Oui, mais parce qu'il joue beaucoup plus devant. Par les coufrants ? Les deux sont complémentaires. Avant que Cyprien se blesse, les deux sont complémentaires. C'est pas du tout le même joueur. Romain ? Léminat. Déjà, c'est plus le profil de Jean-Michel Serri. Léminat de la juge. Pareil, je suis pas certain que tu le reviendras. Pour toi, Serri est plus défensif que Cyprien ? C'est pas pour moi. C'est un fait. Pour toi, il distille le jeu. Tu es d'accord avec moi ? Mais oui, mais il défend beaucoup. Il gratte beaucoup de ballons derrière. Défensivement, beaucoup moins. Ali, quand même. Cyprien, il défend beaucoup. Mais ça n'a rien à voir. Il fait du pressing, etc. Mais il joue pas aussi bas que Jean-Michel Serri. Écoute, je trouve que Léminat, c'est une très bonne idée. Léminat, bon, pourquoi pas ? Ton avis sur le recrutement et le mercato, toi, t'as bien aimé. Je vais être un peu sévère parce que j'ai malheureux. Ali, je pense que c'est la première fois que je fais ça. Mais les autres auditeurs, on est obligé de comparer avec ce qu'on fait les autres auditeurs. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant pour Paul Baïs, même s'ils nous parlent du Néerlandais. Mais bon, c'est vrai. Mais c'est pas... Baïs, c'était quand même un patron. Donc pour moi, si t'as un peu d'argent, c'est dans cette équipe, même si t'as Dante, il faut prendre un patron derrière. Je parle Baïs. Il a parlé de l'Ottawa. Tu perds Baïs, donc tu pourras que t'as un patron derrière. Comme tu l'as souligné, très justement, Ali, il y a le tour préliminaire de Ligue des Champions qui est fin juillet. Donc pour moi, ça manque quand même un peu de taulier, cette équipe. Et puis pour Ben Arfa, je ne veux pas anticiper le débat. Mais bon, par exemple, quand ta nana, elle te quitte pour aller voir ailleurs et qu'elle se fait plaquer et qu'elle revient un peu en pleurnichant, tu ne la reprends pas si tu as un peu d'honneur. Donc aussi belle l'histoire de Ben Arfa a été avec les supporters niçois. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Flo, tout à l'heure. Il faut éviter dans les retours. Les retours, c'est toujours des espoirs. Non, mais ce n'est pas ça. Quand tu pars pour pareil, ce n'est pas bien. Mais là, il partait pour le PSG. Oui, tu pars, c'est encore bien. Tu as l'espoir. Non, mais dans l'espoir, c'est quoi ? C'est beaucoup plus beau. C'est normal. Alors ta nana, elle te dit, attends, j'ai trouvé mieux que toi. Et puis elle se fait lourder, elle revient, tu la reprends. Non, non, non. Je ne dis pas ça. Mais il va chercher mieux. C'est normal. Tiens, Eric est avec nous, supporter de Nice dans quelques instants. En tout cas, il sera avec nous. Il est là, Eric. Eric est là. Salut, Eric. Salut, Eric. Bonsoir. Juste, Eric, je vais te faire participer en direct au sondage. Le sondage sur le compte Twitter de l'affaire justement sur Ben Arfa. Nice doit-il tout faire pour recruter Ben Arfa ? Il y a déjà près de 1000 votes et c'est très partagé. Ça m'étonne ça d'ailleurs ? 52% de oui, 48% de non. En gros, c'est très partagé. Est-ce qu'il y a une partie de Nice qui doit tout faire pour le récupérer ? Peut-être. Il y a aussi une volonté de Ben Arfa de revenir aussi. Peut-être que les deux parties ont envie de refaire le truc. Il n'y a pas... Histoire du cocu si on prend son ex, comme disait tout à l'heure à l'antenne, je ne sais pas qui. Je crois que les deux ont envie de retravailler ensemble. Je pense que oui. Tu aurais voté oui ou non au final ? Oui. Oui, toi. Sachant que Favre veut associer Balotelli-Ben Arfa, veut en faire son attaque, je ne vois pas pourquoi on voterait non. Ok. Eric, sur le mercato niçois et sur le mercato que tu as entendu sur les propositions de Romain, tu en penses quoi ? Je ne suis pas si catégorique que D'Albert parte parce que je pense que le club et l'entraîneur qui est resté avec des garanties, perdre deux latéraux importants, Ricardo et D'Albert, ils ne feront pas cette connerie quoi, je pense. Même s'il y a 10 millions à la clé, ils ne seront pas partis D'Albert et ils n'ont pas perdu Ricardo. Et là, il y aura des garanties pour rester aussi, Eric, je pense. Donc voilà, après, moi j'ai eu des bruits comme quoi il était sur Zuma en prêt à la place de Beys. Il y a beaucoup de bruit autour de Nice. Il y a eu ça, il y a même eu les rumeurs Fernando Torres. Alors vous en parlez, regardez ce qui va se faire dans le 48 heures. Je vous dis juste à faire. Ah, ça veut dire quoi ? Vous êtes des journalistes, vous allez voir dans le 48 heures. On va savoir avant le 48 heures. Torres ? Pourquoi pas. Très bien. Merci Eric en tout cas d'avoir été avec nous. Si c'est vrai qu'il arrive, c'est extraordinaire. Bien sûr, il est loin d'être ramé. Eric, il a joué quelque chose. Il y aura un joueur que je tenterai dont on a parlé le Mercato d'avant. Brahimi, on n'entend plus parler. Porto est à l'agonie financièrement. Je pense que c'est un joueur qui peut être très utile dans un collectif et surtout avec la manière de travailler. Je pense qu'il y a d'autres globes. Alors tiens, je pense qu'il y en a d'autres mais pourquoi pas ? Si on arrive à faire Balotelli, Ben Arfa, Dante, Torres, pourquoi on ne s'y tardirait pas de regarder Brahimi et il arrive à transformer des choses inimaginables. Carmiam56 nous dit bout de bouze à Nice. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il a été vu il y a deux jours. Eh oui ? Oui, mais bon alors, toi t'en penses quoi ? Est-ce que c'est pour remplacer si Ben Arfa ne le fait pas ou est-ce qu'on prend bout de bouze ? Ou Belanda ? Non, 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 c'est Belanda. Remplacer Belanda. Il ne revient plus Belanda. Donc c'est Boubouze. Si on prend Ben Arfa ou bout de bouze ? Oui, bien sûr. Peut-être que sur les replis défensifs, le bout de bouze est plus intéressant que Ben Arfa. Peut-être. On va voir en tout cas il avait fait de très bonne saison. Il avait fait de très bonne saison en bout de bouze. Oui, oui. Et Ali tu m'avais impressionné. Oui, c'est clair. Il était venu avec Montpellier et il était très très fort. Merci Eric d'avoir été avec nous. On met les notes. Alors, c'est l'heure du jugement effectivement. C'est l'école des fans. On va mettre la note à Romain sur 10 évidemment. Ali, ta note ? Oui, je veux un petit 7. Un 7 sur 10 pour Ali. Jonathan ? Je vais être un peu sévère, 6. 6 ? Eh bien moi, je vais mettre 6,5 sur 10. Juste entre les deux. Non, je vais te dire, elle a été notée. 6,5 sur 10. C'est marrant parce que je me suis retrouvé pile poil entre vous deux. Mais les autres ont été bons aussi à sa décharge. Romain, attention, tu es en course malgré tout. Peut-être pas pour la victoire parce que je crois qu'il y en a déjà quelqu'un qui s'est un peu détaché. Ce qui a fait le PSG. On fera un classement de toute façon des directeurs sportifs. En tout cas, tu as déjà la joie et le bonheur d'avoir été directeur sportif virtuel d'une des équipes qui fait le plus en vie dans cette Ligue 1, Romain. Merci bien. Le tout étant que le vrai fasse bien son boulot ce que je pense. En tout cas, il a écouté. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas encore. On ne s'inquiète pas. Je retiens notamment dans tout ce que tu as dit Christian Lopez. Non pas parce que c'était un bon défenseur de Saint-Etienne quand j'étais petit mais parce que c'est un bon joueur de lance et dans les idées Ligue 2 qu'ils ont fait monter et progresser comme ça comme c'est la mode un peu du côté de Nice ou d'ailleurs maintenant. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci Roland en tout cas. Oui, vas-y. Une petite question. Une petite question rapide. D'après vous, un mec comme Cabot ça vaut quoi ? Parce que moi, je ne comprends pas que ce mec il ne soit pas déjà dans un grand club. Vu que le club descend ça ne doit pas valoir grand-chose. Je pense que je peux le récupérer à 2-3 millions. Il n'a pas été acheté beaucoup non plus. Je pense. Mais je pense que c'est pas un défenseur. Mais c'est pas un défenseur. C'est une des bonnes idées. Mais c'est pas un défenseur. Cabot. C'est pas un défenseur Cabot. Non, mais bon, je parle. Il a décidé de le reconvertir. Mais c'est quand même une bonne idée. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est quand même une super idée. C'est pas une mauvaise idée. Merci Romain en tout cas de l'avoir été avec nous. C'est vrai que l'exemple de pied est un bon exemple. Meilleur que Tabanou parce que Tabanou ça lui a été vendu très ponctuel je crois. Non mais si tu joues à 3 défenseurs et que tu as le fait... Je rappelle qu'Éric Dimeco était attaquant avant d'être arrière latéraire. Oui, il a joué avec moi attaquant. À Martigues. Oui, il jouait attaquant Éric. Mais il était comment ? Dis la vérité. Techniquement, il était très bon. Il marquait les buts ? Il était coté un peu ? Non, non, non. Plus coté. Plus coté, oui. Il gardait bien le ballon. Il avait un super centre, un super crochet. Il découpait déjà. Hein ? Il découpait déjà un peu ? Non, non, non. Ah, je le découpe ! Non, pas du tout. Non, pas du tout. Eh bien, Éric qui nous écoute souvent peut-être qu'il est là à nous écouter. Il va bouillir. Non, il faut dire aussi qu'il a un pied gauche il te la met où il veut que ce soit les passes et puis après j'ai joué avec lui à Monaco il était arrière gauche. Ah ouais. Voilà. Donc la reconversion réussie. Les ballons, c'est vrai qu'il est arrivé dans les pieds ça c'était facile. Est-ce qu'il y a un meilleur pied gauche que Jérôme Bretagne ? Attention, débat after ? Non, c'est différent. Parce que, non, non, non Jérôme a été obligé avec son pied gauche à faire des choses beaucoup plus précis et beaucoup plus techniques alors qu'Éric dans son travail c'était beaucoup plus de défendre et surtout de centrer. Alors que Jérôme, non on devait à la fois doser ses passes entre deux que ce soit côté droit ou côté gauche les coups francs il en tirait beaucoup plus qu'Éric les corners aussi et les passes aussi millimitrées ce qui n'est pas alors qu'Éric c'était sur tous les centres. Très bien voilà pour notre page niçoise alors il y a Camiam 56 qui continue à proposer il a mis le pout de bouse il dit Nicolas Pépé à Nice à la place de Pereira mais attention Nicolas Pépé va à Lille donc normalement c'est mort. Tiens, quelques définitions encore de notre lexique afterien que vous retrouvez sur rmcsport.fr le lexique afterien on en est à la lettre L ce soir on remercie Alexandre toujours qui est l'un des auteurs de ce dictionnaire et on va vous parler d'une expression les Pink Floyd de Kiev formule attribuée à un grand ami de l'after René Girard pour parler de l'adversaire du PSG lors de leur confrontation avec le Dynamo Kiev et on rappelle que Girard quand on dit grand ami de l'after c'est vrai parce qu'il a vraiment parlé de l'after dans ses confes de presse il avait dit des petits cons un truc comme ça les petits cons de l'after voilà c'était nous il y a les Pink Floyd et les petits cons et une dernière Lucien Favre puisqu'il a la lettre L c'est le prénom qui compte entraîneur suisse qui apporte avec lui c'est pour toi Ali un vent de fraîcheur sur les bandes touches de Ligue 1 tant pour sa philosophie de jeu que pour sa franchise intellectuelle et des discours sans concession lors des confes de presse un exemple que bon nombre d'étrangers devraient suivre voilà le lexique afterien est dispo sur rmcsport.fr on vous donnera aussi le résultat du sondage dans quelques instants pour Nice et Ben Arfa et nous on se retrouve pour parler d'Angers c'est la deuxième partie de la rubrique Faitons Mercato un autre directeur sportif supporter d'Angers cette fois à tout de suite